Salut tout le monde, c'était O, commentez-vous ? Écoutez, moi ça va extrêmement bien, on règle ça vite fait bien fait, voilà. On vient présenter aujourd'hui le Détrabit MTL 2ème édition par Elvap. Bon, salut tout le monde, ça fait un peu plus d'un an maintenant que Elvap avait sorti le tout premier Détrabit MTL, là en septembre c'est la rentrée, ils arrivent donc avec un nouveau MTL, le Détrabit MTL 2 comme je vous l'ai dit. On passe en plan serré, classique et puis en même temps je vous parle un peu de tout ça. Bon, concrètement on parle d'un atomiseur en 22,5 mm de diamètre, on aura 6 arrivées d'airflow différents, on aura du 0, on va commencer de 0,8 à 2 mm pour l'airflow, donc vous verrez que moi dans la vidéo de base je vais mettre le 2 mm, le MTL c'est pas trop ma tasse de thé, je vous l'accorde, mais sur celui-ci je voulais tester vraiment le plus aérien qui était le 2 mm, sachant que vous avez le 1,2 mm qui est déjà préinstallé à l'intérieur. On retrouvera dans le packaging également un coil en Clapton NI80 de 0,7 ohm et vous aurez aussi un petit manuel que j'ai quand même dû lire dès la première fois parce que quand on vient le dévisser, on pense qu'on dévise comme d'habitude, non pas du tout, vous avez deux petits points qu'il faudra venir centrer et du coup déclipser, c'est un peu un système de sécurité, ce système là je vous le montre dans la vidéo un peu plus tard et puis bah voilà quoi. Bon concrètement il ressemble à ce que vous êtes en train de voir en vidéo, je vous mets des petits extraits, un peu pas mal de choses, je vous accorde aussi que ça fait un mois maintenant depuis juillet que je le possède, on n'avait juste pas le droit de vous en parler avant, je vous ai teasé pas mal de choses sur Insta comme j'ai l'habitude de faire en direct, je vous rappelle que l'Instagram est en description et qu'il a toujours des concours chaque mois pour gagner des atomiseurs, des liquides ou des machines donc je vous invite vivement à aller sur les réseaux sociaux qui sont en description. Merci LVAP de cette petite exclue où on a été quand même quelques français à avoir été sélectionnés pour ça, ça fait un petit moment maintenant que je travaille avec LVAP et ça fait plaisir de recevoir ça. LVAP on a également fourni 5 donc attendez-vous à avoir un concours pour remporter ce nouveau Détrabit MTL 2, ça se passe encore une fois en description. Pas de prix de confirmé, je pense qu'une trentaine d'euros ça ne serait pas de refus, en termes d'esthétique ça sera quelque chose à revoir, on a un drip tip qui est très long, qui est même très bizarre aussi je pense, on a une toute petite contenance, on a une contenance de 2ml, et un autre qui est fourni à l'intérieur de 4ml drip tip 510 Sandalrin comme d'habitude, bon ça ne mange pas de pain, privilégiez vraiment du 50-50, le 30-70 ça passe, mais c'est pas ce que je vais vous recommander dans tous les cas sur du MTL, ça on est d'accord tous ensemble pour se le dire. je vais tester, là je suis à 11 watts, je vous laisse regarder les petites vidéos en même temps, 11 watts ça marche ou du quoi ? je vais monter à 14 watts, ça marche, c'est un bon petit truc, franchement je pense que sur une Gen 80 vous le claquez sur un simple coil ou quelque chose comme ça, ça peut largement faire l'affaire, en termes de rendu saveur, c'est pas ce qu'il y a de plus fou, franchement je pense que, je pense que Elva peut faire mieux, il nous a déjà montré qu'il pouvait faire mieux aussi, et là je reste un peu sur ma faim, je vous l'accorde, mais bon, on est sur du MTL, majoritairement là j'ai eu la bonne idée de mettre du fruité, même si généralement on met du tabac ou des gourmands dedans, je l'avais déjà testé avec du Don Cristo, sésame dedans, et c'est vrai que c'était une grosse dinguerie, par contre j'avais pas mis du 0.7, j'avais mis un coil un peu plus important, on a quand même une bonne petite place, franchement sur le plateau, on peut se permettre de mettre, des bons petits fuse-heads aussi à l'intérieur, en termes de plateau, ça me fait penser au tout premier plateau, le Precizio, de chez BD, franchement c'est quasiment la même taille au niveau du plateau, cotonnage ultra simple, pas besoin de bourrer, pas besoin d'émincer, rien du tout, on coupe, on met, c'est bon c'est fait, on a un système d'ouverture de liquide, un peu comme ce qu'on peut retrouver chez Steam Crave, bon bah voilà quoi, ça reste du MTL, il n'y a pas grand chose à dire, en mire que c'était une exclue, je suis quand même assez content de vous la présenter, et de vous faire ses gros plans, pour le montage directement, je vous mets un petit fond musical, je pense que je demanderais à d'autres personnes, de faire cette vidéo sur le MTL, parce que c'est vraiment pas ma tasse de thé, et on a été sélectionné pour faire cette revue, donc bon autant en profiter, en vrai, je vous fais des bisous, c'était Théo, on se retrouve vraiment en description, parce qu'il y a pas mal de concours, et pas mal de possibilités de gagner des choses, voilà, c'était Théo, merci Elvap pour cette exclue, je vous laisse en présence de mes petites mains, et puis du plateau, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501